Après un premier quart d'heure plutôt à l'avantage des pensionnaires du stade du Moulin-Boisseau, les Vendéens ouvrent le score par Basile, qui profite d'un ballon relâché par le portier ligérien, après une belle tentative de Touré. Dans la foulée, les visiteurs peinent à la relance au milieu de terrain, cafouillent et offrent la possibilité à Domarcolino de lancer Ensam, qui joue très bien le coup devant Pichot et obtient un pénalty peu évident pour les siens. Sans trembler, Clémence se charge de le transformer et égalise ainsi au meilleur moment, sans laisser le doute s'installer. Quand les jeunaux parviennent à prendre le dessus au milieu de terrain, la quatrième défense du championnat de national ne tremble pas et repousse les assauts de leurs adversaires du soir, qu'ils soient dans les phases de jeu ou sur coup de pied arrêté. Lorsque les consignes défensives sont respectées, les opportunités offensives arrivent d'elles-mêmes. Quelques instants avant la pause, Fachan reprend un ballon à l'entrée de la surface et d'une frappe limpide donne l'avantage au blanc et vert pour le plus grand plaisir de leurs supporters. La première mi-temps, ils jouent avec le vent, ça va bien. Ça pourrait être mieux, surtout devant. C'est assez équilibré, mais bon, je pense que la deuxième mi-temps sera plus décisive, il va falloir se passer des choses. Très beau de jouer, Kaka Fou, mais aidé par le vent quand même. Ça va être indécis, c'est ces deux équipes qui jouent bien, le Poiré joue bien aussi. Regardez là, il y a 31 à 30 là. Les désirs de ce supporter ne deviendront certainement pas réalité, d'autant qu'au retour des vestiaires, les deux équipes nous offrent une rencontre disputée et riche en occasion, malgré des conditions difficiles. Les Vendéens ne saisissent pas les chances qui leur sont offertes et les Carquefoliens se montrent toujours aussi bien organisés dans les différents secteurs de jeu. Ils se révèlent même de plus en plus dangereux devant les buts de Pichot, qui heureusement pour ses coéquipiers, restent attentifs. Malgré les initiatives tactiques d'Osval Tancho, les joueurs du Poiré survie courent après l'égalisation en vain. A 10 minutes du terme de la rencontre, c'est même Jégu, tout juste rentré, qui se défait de la défense jeunotte et anéantit ainsi quasiment tout espoir vendéen. L'exploit personnel de Tanjigora dans les arrêts de jeu devient presque anecdotique, tant les joueurs de Carquefou ont maîtrisé la fin de cette partie. Sauf pour leur entraîneur, Denis Renaud, qui se satisfait pleinement de cette réussite offensive. C'est un match que je trouve très très bon dans l'agressivité, dans le quadrillage du terrain, dans la qualité de passe, parce qu'avec le vent, je trouve qu'on a été capable de récupérer, d'ouvrir sur les côtés opposés. Voilà, on s'est créé de multiples situations, on a scoré 4 fois, ce qui est bien, c'est important pour les joueurs, ça ne vous était pas encore arrivé cette saison ? Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est des fois mieux de reperdre de façon claire, nette et franche, que de perdre petitement en se disant « ouais, on n'est pas loin ». Là, je crois que ce soir, c'est un bon rappel à l'ordre pour tout le monde, j'ai trouvé qu'on avait manqué de... d'intelligence dans notre jeu, on a manqué de puissance déjà. On a été mangé, j'ai trouvé, dans l'impuissance, dans l'impact, et puis surtout dans l'intelligence, ils ont beaucoup mieux occupé le terrain. Il s'agit maintenant pour les joueurs du Poiré-sur-vie de vite oublier cette défaite et de se remobiliser avant les réceptions successives d'Amiens et de Colmar à Lidonnière.